Yo tout le monde, c'est le coin du sportif, j'espère que vous êtes en forme et j'espère que vous êtes prêts à plonger dans l'histoire de l'une des icônes du basketball qui est donc, comme tu l'as vu dans le titre, Kobe Bryant qui d'ailleurs est l'une des personnes que je respecte le plus ce monde avec David Goggins et quelques autres personnes incroyables de ce monde d'ailleurs en parlant de David Goggins, je suis un peu déçu que pas beaucoup de gens ont vu cette vidéo car c'était vraiment l'une des personnes que je voulais partager son histoire mais bon, si tu veux aller la voir, je te mets la petite notif sur cette vidéo Kobe Bryant, il était bien plus qu'un joueur de basketball il était une icône, un compétiteur féroce, un modèle de détermination et de persévérance sa carrière est une véritable inspiration pour tous ceux qui sont passionnés de sport disciplinés et notamment avec le mindset parfait qu'il a mis au point la mamba, mentality, on en reparle après mais ce qui définissait vraiment Kobe, c'était sa mentalité de travailleur acharné il était obsédé par l'amélioration constante, repoussant sans cesse ses limites ses entraînements, ils étaient légendaires il était souvent le premier à arriver sur le terrain et le dernier à en sortir c'est vraiment dingue la persévérance qu'il avait il s'entraînait vraiment H24 et c'est pour ça aussi que j'aime pas trop les gens qui disent que les grands joueurs de toutes disciplines confondues sont trop payés car ils ne voient pas derrière tout le travail qu'il est à fournir les gens voient ce qu'ils veulent bien voir, c'est à dire leur version des faits Kobe, dans plusieurs vidéos que j'ai regardé parlant de lui, dit qu'il s'entraîne vraiment tout le temps il me dit qu'il n'a pas eu un tel niveau grâce au talent mais plutôt au travail acharné grâce à sa mentalité de bosseur il se levait à 4h du matin pour aller sur le terrain puis il retournait à 8h, à 11h, à 14h, puis pour terminer à 18h tous les jours il se donnait à fond et personne ne pouvait le battre ce qui est normal parce que regarde lui il s'entraînait 10h par jour tandis que d'autres à son niveau en NBA ne s'entraînaient que 5h soit 2 fois moins, alors imagine au bout de 10 ans tout ce que les autres basketeurs doivent rattraper comme travail c'est tout simplement énorme c'est ça la mamba mentality qu'a développé Kobe Bryant son esthétique de travail était inégalée il était obsédé par la victoire et était prêt à prendre tous les risques pour y parvenir il ne reculait devant aucun défi et il était prêt à affronter tous les meilleurs joueurs du monde sa détermination était sans limite et cela se reflétait dans chacun de ses matchs il était donc un vrai icône de sa mamba mentality et devenu une référence pour tous les athlètes de tous les sports alors qu'est-ce que cette mamba mentality signifie-t-elle vraiment ? et bien imagine-toi ça c'est comme si tu étais un serpent venimeux prêt à attaquer tout le temps c'est une mentalité de tueur une détermination sans faille, sans limite et la conviction que tu peux tout accomplir si tu t'en donnes les moyens si tu te donnes à fond tout le temps la mamba mentality consiste à ne jamais abandonner peu importe les obstacles qui se dressent devant toi à jamais flancher Kobe il a connu des échecs, des blessures mais il s'est toujours relevé plus fort il croyait en lui-même à la capacité de surmonter les obstacles la mamba mentality va au-delà du sport c'est une philosophie de vie cela signifie travailler dur dans tout ce que tu entreprends que ce soit à l'école, au travail ou dans tes relations c'est croire en toi et ne jamais abandonner aux difficultés alors comment tu peux appliquer cette mamba mentalité dans ta propre vie alors tout d'abord fixe toi des objectifs ambitieux et détermine les étapes nécessaires pour les atteindre ensuite travail, travail, travail dur donne toi à fond à chaque fois ne laisse pas les échecs te décourager utilise les comme des occasions pour apprendre et grandir Kobe c'était vraiment un monstre quand il s'agissait de s'entraîner il était obsédé par l'amélioration constante et il ne lâchait vraiment jamais rien alors si tu veux devenir un pro du basket voici quelques-uns de ses secrets de ses entraînements de malade tout d'abord Kobe a eu une énorme importance à la condition physique il savait que pour être un joueur de basket complet il fallait être rapide, puissant et endurant pour travailler son cardio Kobe adorait faire des exercices de saut à la corde ça peut paraître simple mais ça brûle énormément de calories et ça améliore ta coordination et ton agilité ensuite Kobe y passait des heures à la salle de muscule il se concentrait sur des exercices de renforcement des jambes pour avoir de l'explosivité quand il faisait ses sauts majestueux pour dunker ou bien ses shoots il passait aussi forcément des heures à améliorer son dribble son tir et ses passes il croyait en la répétition pour améliorer la précision et la fluidité de ses mouvements voilà maintenant tu sais quelques astuces sur les entraînements de Kobe Bryant mais n'oublie pas, il n'y a pas de raccourci pour devenir un champion tu dois travailler dur, te dépasser et rester déterminé malheureusement en 2020 comme tu le sais, Kobe nous quitte dans un accident d'hélicoptère sa mort a été une perte immense pour le monde du sport mais son héritage continue à briller et on parle encore de lui comme dans cette vidéo Kobe restera à tout jamais gravé dans notre mémoire comme l'un des plus grands joueurs de basket de toute l'histoire voire même le plus grand sportif avec la meilleure mentalité qu'il soit le plus grand bosseur son dévouement, sa passion, sa détermination de guerrier nous rappelle que nous devons toujours donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain comme dans la vie alors j'espère que cette vidéo t'a inspiré, t'a motivé et t'a donné envie d'adopter la Mamba Mentality dans ta vie quotidienne n'oublie pas de partager tes réflexions dans les commentaires et de mettre un pouce bleu si bien sûr t'as aimé cette vidéo mais ça j'en doute pas enfin bref comment j'appliquerai la Mamba Mentality en commentaire on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo c'était le camp du sportif ciao